Qu'est-ce que vous avez vu le spectacle de Tatiana ? Au retour, il va en Italie au Piccolo Théâtreau de Milan présenter le spectacle qui est ici. Et Tatiana elle-même aura une rencontre magnifique avec Bakchenko, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Traduit en français par Véronique Patte » par Véronique Patte et le titre c'est « La couleur de la guerre ». Donc je déteste le titre de la traduction, j'ai tendance à l'oublier parce que je trouve que c'est un très mauvais titre. Ça s'appelle « La couleur de la guerre » chez Calimard, c'est un livre magnifique. À partir des écrits de Bakchenko qui portent essentiellement sur la guerre en Tchétchénie, où Bakchenko a été soldat et ensuite a fait tout un chemin dans sa tête pour finir par être journaliste dans le « Novaya Gazeta » qui est le quotidien où travaillait Anna Polijoskaya. Et Tatiana l'a rencontrée par Internet de fait au départ et ensuite a lu ses écrits et à partir de là a souhaité faire un spectacle. Donc deux aventures et Fadel et Djélila, comme vous le savez, travaillent en Tunisie, travaillent à Tunisie, dans une grande ville, alors que Tatiana elle travaille à Komsomolsk sur Amour, dans une toute petite ville perdue au fin fond de la Sibérie. Vous regardez sur une carte, c'est au-dessus de Vladivostok, en dessous de l'île de Saraline et un peu au nord de la ville qui s'appelle Khabarovsk. Donc c'est vraiment un coin totalement perdu. Et donc on a deux expériences très différentes, mais pour moi totalement semblables, qui consistent tout simplement à faire du théâtre, du théâtre indépendant, du théâtre qui n'est pas affidé aux autorités, qui poursuit son propre bonhomme de chemin et où tout simplement faire du théâtre dans la Tunisie de Ben Ali avant et dans la Tunisie de Ben Ali après, puisqu'on va parler de tout ça, et dans la Russie post-pérestroïca de la Russie et de Yeltsin, et de la Russie qui est devenue celle de Poutine aujourd'hui, c'est le cas de Tatiana. Et dans les deux cas, je dirais que simplement même la notion de s'installer, faire du théâtre indépendant, sans le moule des institutions, toujours plus ou moins corsetées, plus ou moins assoupies, c'est en soi déjà un acte fort. Et je dirais que c'est ce qui les réunit et ce qui m'a donné envie de les réunir devant vous ce soir pour parler de leur travail, pour parler de théâtre, et pour parler d'une démarche qui est aussi une démarche très fortement esthétique. Et ceux qui ont vu le travail hier soir se sont rendus compte qu'il y a un superbe travail esthétique qui est là au service du propos et au service de l'art tout simplement. Alors évidemment, avant de commencer, de parler des spectacles proprement dits, on est dans une situation historique très étonnante où Djelila et Fadel sont là parmi nous et dans deux jours, ils vont se lever à l'aube pour faire leur devoir de citoyen tunisien. C'est demain ? Ah oui, on est samedi. Oui, demain, demain dimanche, c'est demain matin, ils vont se lever très tôt, après la dernière représentation ce soir, prendre, aller rejoindre Marseille, à Marseille, prendre un avion et aller à Tunis et à Tunis mettre un bulletin dans l'urne. Voilà. J'imagine pour vous, c'est une situation absolument extraordinaire. Tout à fait. C'est la première fois que nous votons, Fadel et moi. Nous avons notre fille qui est étudiante à Paris et elle vote pour la première fois et elle a voté avant nous. Elle a presque 23 ans et elle a voté avant nous. C'est beau, c'est très émouvant. Et en même temps, nous en voulons encore plus à Bourguiba et à Ben Ali, de toute façon, qui nous ont empêché d'accomplir cet acte citoyen, si simple, en fait, si simple, mettre une enveloppe ou un papier dans une... C'est si simple. Mais ce qu'il a fallu faire, ce qu'il a fallu résister, ce qu'il a fallu perdre comme temps et comme énergie pour en arriver là. Voilà. Voilà. Il a parlé de notre combat sous Ben Ali. Ça a commencé 15 ans plus tôt sous Bourguiba. Nous nous sommes payés les deux. Il y a un monsieur tout à fait remarquable et estimable qui s'appelle le professeur Talbi, Mohamed Talbi, historien de l'islam, qui a maillé à prendre avec les islamistes aujourd'hui. Oui, autant qu'il avait maillé à prendre avec Bourguiba et avec Ben Ali, qui a dit un jour, je suis né sujet, je mourrai non citoyen. Il a plus de 90 ans. Nous n'avons pas atteint encore l'âge canonique qui est le sien. Mais jusqu'au 14 janvier, on pensait que, moi, pour ma part en tout cas, je suis né à la fin du protectorat. Et donc, je faisais mienne jusqu'au 14 janvier cette parole du professeur Talbi. Les événements nous ont démenti. Et évidemment, le sentiment qui est le mien, le nôtre, est indescriptible de savoir que nous allons voter. mais voter cet acte simple et citoyen n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure totale. Espérons qu'elle ne se soldera pas par une espèce de totalitarisme des islamistes et des salafistes. Mais ça, c'est une autre question dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, j'ai envie de demander à Tatiana Afrolova si elle-même a déjà voté en Russie. Elle, elle a connu la Russie. Bourguiba, oui, je parlais, j'ai dit Ali parce que c'était juste la fin, mais ça va de soi. Donc, elle, elle a connu la Russie de Yeltsin et celle de Poutine et celle de, entre guillemets, Medvedev, qui est une sorte de cache-peau de M. Poutine. Et donc, est-ce qu'elle a déjà voté ? Oui, bien sûr, j'ai déjà voté. Donc, pour nous, voter, c'était un nouvel espoir. On avait l'impression qu'on allait pouvoir tout changer. Et de quelle époque elle parle ? De quelle année elle parle, en disant ça ? Ah, je ne me souviens plus. C'était en 1991, quand l'UAS a disparu. Juste au moment où il a disparu. Et donc, on était plein d'espoir. Et maintenant, on se rend compte, on comprend que rien n'a changé. Donc, aux prochaines élections... Donc, restez calmes. Ne vous inquiétez pas. C'est un signe... C'est un signe... C'est un signe... Oui, oui. Non, mais c'est enregistré, c'est pour ça que je... C'est mieux de parler dans les micros, parce que c'est enregistré. Donc, mais est-ce que... Aux prochaines présidentielles, puisque M. Poutine vient d'annoncer sa candidature, est-ce que vous allez voter ? Oui, bien sûr, on va voter. Donc, ça sera la deuxième fois. Donc, juste avec l'impression qu'on va accomplir notre acte de citoyen. Parce que le pouvoir a tellement maîtrisé tout à un tel point... Donc, de toute façon, ils disent déjà que les dés sont jetés et que Poutine sera donc président. Et donc, ils demandent au peuple, c'est bon, ça vous va, c'est ça ? Et tout le monde dit oui, ça va ? Je vais voter pour un parti. Pour les communistes. J'ai jamais pensé que je pourrais un jour voter pour les communistes. C'est très douloureux, parce que pour moi, le communisme... Ils ont anéanti la nation. Donc, les communistes ont supprimé la culture, ont anéanti la culture du pays. Ils ont transformé le peuple en esclaves. Mais je vais voter pour eux. Parce que c'est un acte de résistance, enfin, d'opposition. contre l'élite de Poutine. Vous savez, c'est très étonnant, mais Poutine... Poutine nous a récompensé, a récompensé notre théâtre par un prix. C'était en 2005. Et donc, de toute façon, il ne sait pas que j'ai fait un spectacle sur la guerre en Tchétchénie. Et dans vos rêves les plus fous, Tatiana, est-ce que vous pensez qu'un jour, Poutine sera chassé de Russie comme Benani a été chassé de Tunisie ? Et si je vous avais posé la question il y a un an ou deux, qu'est-ce que vous auriez répondu ? Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous avez un jour pensé que Benali pouvait être jeté dehors comme il l'a été ? Nous avons fait un spectacle pour raconter ce rêve. C'était la réponse que j'attendais. Il est vrai qu'on a tout fait pour qu'il s'en aille. On ne pouvait pas préjuger de la manière dont il partait. Nous l'avons rêvé dans un spectacle. La réalité est allée plus loin que la fiction, mais la fiction n'était pas loin de la réalité. Alors, venons-en à ce spectacle qu'on a vu hier soir. J'imagine, je suis sûr même, que ce spectacle, avant qu'il ait lieu, a eu affaire à ce qui existait en Tunisie, à la censure. Comment ça s'est passé ? Parce que... Notre carrière est jalonnée de coups de force, de coups d'éclat. C'est une relation terrible de force. C'est un rapport de force soutenu pendant des décennies. Car on s'est exposé à toutes sortes de censures. Il n'y a pas que la censure politique, il y a toutes sortes de censures. On a tendance à dire et à répéter que notre histoire, l'histoire de notre parcours théâtral, s'est heurtée à trois formes de censure. La censure des pouvoirs publics, la censure du public, très important. Et pire que c'est de là, c'est l'autocensure. Donc on ne va pas jouer aux oraux de service, on ne va pas dire que nous avons traversé toute cette période en arrachant au la main tout ce que nous voulions, mais tout ce que nous pouvions. Il y a la censure financière, la censure à la diffusion, et puis il y a la censure frontale, directe, qui est institutionnelle, qui l'était, c'est la commission d'orientation nationale, n'est-ce pas, qui est une commission redoutable, qui s'est toujours interposée entre le public et les créateurs. Donc parfois, on nous interdisait des spectacles, même avant de nous implanter à Tunis, puisque nous nous sommes implantés à Gafsa, dans l'extrême sud tunisien, dans une région à la lisière du désert, très aride, dans tous les sens, mais combien riche par sa population, par sa tradition, par un théâtrale et partout. Et donc nous nous sommes exposés à des interdictions totales de spectacles ou partielles. dès le début de notre parcours. Lorsque nous sommes remontés à Tunis après quatre ans et que nous sommes installés à Tunis et que nous avons fondé la première compagnie indépendante, l'histoire de la Tunisie, aujourd'hui, elle se compte par dizaines, eh bien nous avons eu maille à prendre avec la censure aussi, d'une manière plutôt sourdoise, indirecte. On nous suggérait des choses et nous avons résisté plus qu'à notre tour, mais ça s'est souvent soldé par des interventions indirectes pour nous empêcher de partir, pour nous empêcher d'aller dans les régions, pour nous empêcher d'avoir un théâtre ou de travailler ou de louer un théâtre à Tunis. Nous avons toujours eu le dernier mot, l'avant-dernière aventure la plus spectaculaire, disons, et puis la plus édifiante, c'est celle de Corse d'Otage, le spectacle qui a précédé Yahya Yaïch, Amnésia, Khamson, Corse d'Otage, que nous avons créé à l'Odéon, au terrain de l'Europe en 2006, et qu'une fois de retour à Tunis, sachant qu'il fallait passer devant la commission, cette commission a cru bon de supprimer 286, ça ne s'oublie pas, passages, mots, phrases, séquences, fragments, scènes entières du spectacle. C'était insoutenable, c'était inacceptable. Pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, il y a eu une levée de boucliers extraordinaire de la part des artistes, toutes professions confondues de la part des journalistes, de la société civile, même ceux qui étaient aux ordres. ont décidé que trop c'était trop. Et cette levée de boucliers accompagnée d'une riposte extraordinaire de la part des réseaux qui sont les nôtres depuis un certain temps, des réseaux étrangers, puisque nous avons la chance depuis plus de 20 ans de nous promener à travers le monde. C'était le Maghreb puis le monde arabe, maintenant le monde tout court, eh bien, grâce à Internet, grâce au téléphone, grâce aux fax, grâce à toutes ces... Nous avons eu des centaines des centaines de signatures pour dire ça suffit. Touchez plus à ce couple, touchez plus au théâtre libre, touchez plus à la liberté d'expression. Et, après six mois d'interdiction, nous avons remporté la partie, miraculeusement. Donc, sur notre lancée, lorsque nous avons décidé de traiter de la chute d'un tyran, et ce n'était pas du tout une métaphore, ce n'était pas... C'est un spectacle où chacun se reconnaissait dans la classe politique. La seule différence, c'est qu'on a eu affaire à un ministre de la culture un peu mieux avisé que son prédécesseur, plus intelligent, parce que c'était un enfant de la balle, parce que c'était un compagnon de route, parce qu'il a choisi de faire de la politique pendant que nous avons choisi de faire du théâtre. Et c'est quelqu'un qui était bien emmerdé, coincé entre le palais, parce que tout se décide entre le ministère de l'Intérieur et le palais, et sa petite personne qui résistait, paradoxalement, en quelque sorte, au nom de l'art, au nom de la beauté, au nom du droit, à la parole. C'est un ministre paradoxal et qui a essayé de ce faire. Ça a duré deux mois. Et puis, il nous a demandé des aménagements pour qu'il donne l'impression au palais que nous avons cédé. C'était une question pour eux de virilité, je ne sais pas, d'honneur, de... Il fallait qu'on cède. Et on a cédé, pour dire la vérité, sur deux, trois bricoles sans intérêt, comme le fait de porter un toast comme ça, il y a un signe hitlérien. La commission a vu dans ce geste un signe hitlérien. Alors, on leur a fait un prix en baissant un peu de 30 centimètres les bras. Ne parlez pas d'Internet parce que Ben Ali était passionné par Internet. Couper, quand on vient ramasser toutes ces affaires, ne parlez pas de disques durs. C'était une petite concession. Mais quand il a fallu négocier, par exemple, pour ceux qui ont vu le spectacle, la fusillade ou la chaise vide, on a dit non. Alors, c'est tout ou rien. Et curieusement, ils ont cédé. Parce qu'on était leur vitrine la plus avenante, oui. Parce qu'on était leur alibi, oui. Mais parce qu'il y a une résistance de l'intérieur qui n'acceptait pas que Corzotage, Ramsoum, soit censurée. Qui n'acceptait pas, encore moins, que Amnésia soit censurée. Donc, nous l'avons joué un certain 2 avril 2010. Et pendant deux mois, les gens n'en croyaient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Ils s'attendaient d'un moment à l'autre puisqu'il y avait de la police politique dans la salle. Ça, c'est systématique. Qu'on soit arrêté et qu'il soit embarqué et nous avec. Voilà. Ça ne s'est pas fait. Et quand on a joué le spectacle après la révolution, son impact était encore plus fort. Parce qu'on n'a rien voulu changer. ce que vous avez vu hier soir, ce que vous verrez peut-être ce soir est un témoignage historique de ce qu'il était possible de dire haut et fort sous cette chape de plomb qu'était le régime redoutable de Ben Ali. Ce témoignage a beaucoup porté et nous osons espérer qu'avec tous les autres spectacles que nous avons concoctés depuis des années, nous avons contribué à mobiliser les jeunes et les moins jeunes à dire non. Tatiana, vous venez d'entendre tout ce récit extraordinaire. Est-ce que vous reconnaissez dans ce récit l'artiste que vous êtes qui a affaire aussi à la censure peut-être pas forcément la même censure parce qu'en Russie depuis la période historique il n'y a plus officiellement de censure mais cette censure-là celle des pouvoirs publics dont vous parliez comme vous l'avez très bien dit n'est qu'une des trois formes de censure puisqu'il y a l'auto-censure et la censure du public et puis il y a aussi d'autres formes de censure peut-être il y a une quatrième qui est une censure je dirais même économique qui intervient par différents côtés alors est-ce que comment vous vivez ces rapports avec la censure ? sur le choix des textes vous montez ce que vous voulez oui bien sûr vous regardez à moi si je разрèche à quelqu'un de copier elle vient de dire bien sûr c'était quand même alors que jusqu'au la période historique avant c'était constant pas un texte de passé sans la première alors évidemment Tatiana fait partie de cette génération post-pérystorique ou конечно il n'y a pas de chance je ne sais pas je ne sais pas si quelqu'un qui est venu dans le salon et dit je ne peux pas dire si quelqu'un serait entré dans la salle pour dire je vais couper votre spectacle le ministre de la culture Poutine ou Medvedev non ça je ne peux pas dire je ne peux pas dire mais ça j'agis comme je fais un acte artistique tout simplement donc moi il me semble que le problème principal en Russie c'est que la censure elle est en nous en fait elle est dans la tête et je pense que chacun a Poutine dans la tête parce que pour dire quelque chose il faut déjà commencer justement par écarter Poutine et donc quand les gens viennent voir nos spectacles donc on monte des spectacles et les gens comprennent en voyant ça qu'on peut parler je pense que c'est ça le principal donc après un exemple après une guerre personnelle en fait ce qui s'est passé c'est que donc on avait une petite aide financière de la ville qui met à disposition un appartement et on nous a coupé le chauffage mais je sais pas je pense de toute façon que tout se passera bien j'ai envie de vous poser une question en venant ici après avoir fait connaissance avec vous tout à l'heure je me suis dit on a la chance de ne pas être russe étant tunisien parce que peut-être ce qui nous a donné du courage ou de l'audace c'est que à ma connaissance mais ça va peut-être venir on n'a jamais assassiné des artistes on en a assassiné en Algérie mais dans un pays qui est celui de Poutine où on assassine des dissidents où on assassine des journalistes comment se fait-il qu'on épargne les artistes de deux choses ou bien les artistes ne placent pas la barre aussi haut de manière à être dangereux pour être liquidés ou alors on doit considérer les artistes comme quantité négligeable ne pouvant pas nuire foncièrement ou alors peut-être qu'il y a une troisième réponse j'aimerais bien la connaître vous savez on a un pays un pays très un pays d'hommes un pays très viril si vous regardez notre ministre de la culture donc ils sont énormes ils n'arrivent pas à se tourner et moi je vais très très vite je suis très rapide ils voudraient bien ils voudraient bien mais la culturez pas comme des tortilles mais je pense qu'ils ne me prennent pas au sérieux tout simplement parce que ce sont des hommes et moi je peux faire ce que je veux parce que je suis une femme et donc moi je décide de ce que je veux faire je dis j'ai besoin de ça et je vais où je veux et après je vais à la télé et je dis que je ne vais plus rien demander à personne plus jamais donc on mourra comme ça et vous pouvez nous regarder mais voilà je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça mais Fadel expliquait à l'instant que devant l'interdiction d'un spectacle il y avait une sorte de solidarité du public de la profession est-ce que vous sentez est-ce que vous sentez autour de vous justement un cercle de solidarité professionnelle et du public vous savez à Komsomolsk il y a peu de gens comme ça mais il y en a et donc par exemple à chaque fois qu'il y a des menaces de fermeture du théâtre les gens viennent pour donner de l'argent et donc j'ai reçu un message comme quoi une femme veut nous aider financièrement donc elle a une entreprise privée elle est businesswoman à Komsomolsk c'est des gens qui tombent là qui arrivent là comme des anges moi j'ai cette idée là que si ce théâtre le théâtre que nous avons à Komsomolsk est nécessaire et bien il continuera à exister donc pour nous défendre c'est le moyen de nous défendre et de durer je suis fataliste je suis très fataliste mais sinon tu ne pourras rien ne vous viendrez là c'est juste taïga mais on vit là-bas donc c'est juste pour vivre là-bas c'est juste la taïga on est entouré de taïga et est-ce que la profession théâtrale le métier les gens de théâtre en Russie sont autour de vous vous aide vous épaules vous protège vous accompagne dans différentes villes on a des gens qui nous aident donc on a rencontré Ugarov et Kramina à Nancy en France il n'y a pas longtemps ce sont deux personnes qui dirigent à Moscou un petit théâtre qui s'appelle le théâtre Poindol qui est un des plus intéressants théâtres de Moscou donc ils nous connaissaient et ils nous ont invité à venir jouer à Moscou donc ils nous ont invité à jouer sans devoir rien leur payer et donc on a autour de nous des gens qui pensent que notre théâtre doit vraiment exister et qui nous aide et est-ce que le fait d'être connu à l'étranger puisque vous vous jouez dans plusieurs pays d'Europe et avec beaucoup de succès est-ce que ça au retour en Russie est-ce que ça vous a aidé est-ce que ça vous a servi comme on dit en Russie qu'il faut toujours avoir un toit une protection est-ce que est-ce que ça vous a servi de toi cette mais je pense que c'est pour ça que voilà on ne m'a encore pas tué peut-être qu'il y aurait eu un scandale mais je pense oui donc je pense que les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose d'étrange et donc la censure fait juste semblant de ne pas nous remarquer mais je pense que on a aussi un rapport difficile avec les spectateurs qui font aussi comme s'ils ne nous remarquaient pas parce qu'en fait on a une petite vie chez nous on a quand même on a une maison on a un toit on a un théâtre et donc personne par rapport à notre spectacle personne ne veut entendre parler des soldats qui vivent dans l'appartement à côté et qui 15 ans après la fin de la guerre sont traumatisés donc on leur donne 200 euros par mois parce qu'on leur a coupé les jambes donc il me semble que personne ne veut voir ça il me semble que le problème principal c'est que le peuple ne veut pas voir ça il veut simplement vivre pour soi mais vous savez parfois j'utilise des méthodes un peu un peu rusées parce que mon spectacle est très très joli et les gens donc viennent voir mes spectacles comme ça tranquillement et ça leur plaît et à la fin ils se font prendre au piège parce qu'à la fin ils se rendent compte que ça ouvre quelque chose à l'intérieur d'eux auquel ils n'attendaient pas et ça c'est voilà ce qu'il y a de plus fort parce que nous après chacun de nos spectacles on a cette tradition de rencontrer les spectateurs et de parler avec eux et pour les gens cette rencontre c'est une façon de respirer et de sortir ils parlent et ils disent ce qu'ils ont ressenti et voilà il me semble que ce qu'on fait est là ce que je peux faire je le fais mais je ne suis pas Dieu je fais juste ce que je peux faire juste donner un peu d'air aux gens juste donner un peu d'air aux gens c'est une belle formule pour résumer le rôle du théâtre je trouve d'une certaine façon vous êtes d'accord ? entre autres oui c'est une des dimensions ce qui me frappe aussi beaucoup et là je rebondis sur ce que vient de dire Tatiana une des envies que j'avais en vous réunissant c'est que ce qui me frappe beaucoup dans les deux cas c'est qu'il y a une démarche qui se pose des questions sur la société dans laquelle vous vivez les uns et les autres elle et vous et quand même temps tout cela est relayé et au bout du stylo enfin au bout de l'internet enfin du clavier et sur la scène par un travail esthétique par un travail de densité artistique je dirais considérable et ce qu'elle disait quand elle disait joli c'est plus que joli c'est beau c'est elle fait un travail comme ça sur de rendu artistique sur à partir d'un matériau qui est quand même assez dur qui est complètement passionnant et complètement inventif et moi ce qui m'a frappé hier soir dans le spectacle par rapport à tout ce que ça raconte c'est que le travail sur le plateau est complètement magnifique et il y a une sorte de je dirais d'accomplissement dans une sorte de calme du plateau c'est-à-dire alors qu'on sent bien que le théâtre est un lieu aussi où tout d'un coup les gens se rassemblent et tout votre début du spectacle est à la fois une sorte de mise au calme du public et en même temps quelque chose qui est par ailleurs angoissant il y a les deux à la fois c'est-à-dire qu'il y a les deux terrains vous jouez tout de suite et pendant tout le spectacle sur les deux terrains c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui est très beau et en même temps très prenant et tout le spectacle va poursuivre ces lignes-là et j'ai l'impression que pour vous c'est fondamental qu'il y a ce travail qui vous oppose naturellement à une sorte de théâtre simplement d'agit propre par exemple vous voyez et que c'est un vrai travail c'est une vraie démarche politique et esthétique et qu'il n'y a pas de frontières entre les deux est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui tout à fait parce que s'il n'y avait qu'un message politique à montrer ou à donner nous n'aurions pas d'abord tout ce public-là parce que les gens viennent aussi pour respirer ils viennent pour le théâtre pour l'art pas seulement pour assister à une lecture de manifeste mais en même temps ils ont besoin d'avoir un relais par rapport à leurs propres problèmes leurs propres inquiétudes leurs propres donc ce travail entre deux c'est pour ça que nous avons à un certain moment vous nous avez posé la question si le fait d'être reconnu à l'étranger en Europe principalement était très important et c'est pour ça que le régime de Ben Ali nous avait laissé travailler d'ici il n'y avait pas une reconnaissance déjà en Tunisie par le public tunisien cette reconnaissance-là à l'étranger n'aurait pas servi à grand chose donc ça c'est très important et s'il y a ces deux reconnaissances c'est parce que derrière aussi et avec le 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 politique il y a il y a aussi un acte artistique qui est très qui va vers les gens et qui leur parle d'une manière différente oui car qu'est-ce que qu'est-ce que ce théâtre citoyen que nous défendons depuis très longtemps qu'est-ce que ce théâtre de l'ici et maintenant inlassablement qu'est-ce que ce théâtre délibérément tourné vers l'homo tunisianus qui s'adresse à lui parce qu'il part de lui qui entretient cette dialectique de l'échange et du miroir sinon que c'est un regard du citoyen qui se trouve être artiste et qui sont reconnaissants à l'art qu'ils pratiquent et conscients en tout cas qu'ils disposent d'un moyen redoutable de crétinisation ou de soutien à des consciences précaires pour essayer de les faire avancer ensemble avancer et faire avancer c'est Godard je crois qui disait que la culture est à la télévision l'art est en dehors de la télévision c'est-à-dire dans le cinéma probablement dans le théâtre c'est quoi le public qui est en face de nous c'est un public qui a été crétinisé instrumentalisé plus qu'à son tour par un seul et unique moyen de crétinisation d'abêtissement et de rabaissement qu'est la télévision quelqu'un qui a été à l'école ou à l'université toute la journée ou au bureau toute la journée ou à l'usine toute la journée et qui n'a comme source d'informations et de divertissements et de réflexions à mettre entre plusieurs guillemets que la télévision du parti unique pendant 56 ans il faut se lever de bonne heure pour essayer de lui proposer autre chose et pour qu'il vous suive c'est pour ça que j'ai parlé de la redoutable censure du public on l'a dressé pour qu'il tire vers le bas on a mis tellement en avant des ingrédients moraux religieux politiques culturels une certaine idée de l'homme une certaine idée de la femme une certaine idée de l'enfant une certaine idée du bon Dieu ils se sont emparés de tout et ils ont formaté les consciences c'est vrai que c'est un acte dérisoire mais c'est un acte exemplaire parce que important parce que profilactique parce que de salubrité publique à partir de là tu as le devoir de divertir mais comme disait Brecht il y a divertissement majeur et divertissement mineur placer la barre haut pour divertir pour que les gens passent un bon moment pour qu'ils aient un bol d'air frais pour qu'ils rient et pleurent pour que la catharsis opère doit passer par un créneau simple ne pas prendre les gens pour des imbéciles leur donner à jouir et à réfléchir construire des processus qui font appel à leur intelligence et pas à leur bas instinct car on a entretenu que le ventre est le bas ventre jamais on a élevé le débat plus haut faire un théâtre d'analyse ne pas asséler des jugements définitifs considérer l'homme comme processus c'est-à-dire contradictoire et pas comme une espèce de oui d'entité comme un monolithe il n'y a pas de bien et de mal savoir pourquoi les choses ne vont pas c'est remonter aux causes divertir bêtement c'est montrer que les conséquences et en rire ou en pleurer ne pas démonter les mécanismes qui amènent à ces conséquences tout simplement c'est la grande leçon de Shofok d'Eschille de Shakespeare de Brecht de Tchékov et nous sommes issus de cet arbre-là en plus que nous sommes fondamentalement issus de notre propre Giron de notre propre pays de l'histoire de notre pays de la mémoire de notre pays quand on me dit pourquoi Amnésia s'appelle Amnésia je réponds tous nos spectacles auraient pu s'appeler Amnésia parce que cette lutte frénétique des pouvoirs publics quels qu'ils soient pour amputer les gens de leur mémoire pour les priver de leur histoire pour réinventer et accommoder l'histoire et la mémoire à leurs services et à leurs intérêts voilà une noble mission mais tout ça on en parlait tout à l'heure tout ça doit passer par le créneau du beau il faut faire de l'art on peut faire de la résistance comme on veut si ça ne passe pas dans nos métiers par l'art et par l'art majeur il vaut mieux changer de métier parce que quand on est dans l'art les choses parviennent quintuplées par rapport à celles qui sont énoncées dans une réunion comme celle-ci tout simplement nous avons eu nous avons eu une expérience un de nos spectacles je ne sais pas s'il y a des d'ailleurs c'est un spectacle qui est passé au festival d'Avignon Jounoun démence et c'est c'est un spectacle enfin une pièce qui a été adaptée d'un livre d'une psychanalyste tunisienne sur un cas qu'elle a suivi pendant une quinzaine d'années un schizophrène et donc on a voulu on était en train de travailler sur une pièce de Marguerite Duras la pièce qu'elle avait adaptée du roman c'était L'Eden Cinéma et puis on a eu ce livre entre les mains et qui parlait d'un cas de schizophrène enfin un schizophrène tunisien et qui racontait tellement une forme de schizophrénie ambiante dans la Tunisie des années 2000 donc qu'on avait tout laissé tomber pour adapter ce livre et donc le passage d'un livre scientifique il était là il était édité par l'Armatan je crois et certains l'ont lu mais le fait de le transposer au théâtre de le faire le réécrire artistiquement ça a donné un impact beaucoup plus important et beaucoup plus fort oui c'est tout à fait oui c'est frappant parce que Fadel vous dit que tous vos spectacles auraient pu s'appeler Amnésia je pense que tous les spectacles de Tatiana pourraient s'appeler aussi Amnésia et d'ailleurs ce que vous venez de dire par rapport à ce livre je pense que ce qui s'est passé pour le livre des écrits de Babchenko en France et en Russie ça a été justement son spectacle je pense a servi à amplifier la connaissance c'était frappant de voir les gens acheter le livre à la sortie du spectacle quand elle l'a joué en France effectivement c'est une des grandes forces du théâtre quand les adaptations sont fortes quand elles sont quand elles traversent vraiment les livres parce qu'il y a aussi parfois des adaptations qui sont terribles parlons pas de ça voilà ça alors moi il y a quelque chose aussi qui je voudrais savoir parce que je vois cette pièce là qu'on peut revoir ce soir ou qu'on a vu hier soir vous la signez tous les deux comment on écrit à deux moi pour moi c'est toujours un mystère absolu comment vous avez pu écrire une pièce à deux nous avons commencé par écrire à cinq déjà oui à Gafsa et au Nouveau Théâtre et puis à trois et maintenant alternativement à deux où seule Jalila s'est emparée de l'acte de l'écriture elle vous en parlera sûrement mieux que moi et donc il y a des textes qu'elle a écrits en solitaire comme justement Jonoun comme Jonoun cette adaptation de campagne comme comme Kamsoun comme mais aussi le monodrame qu'elle a écrit sur la Palestine la recherche de Haïda mais mais deux expériences phares à mon goût que nous avons menées en Europe et l'une à Berlin et l'autre à Bochum Ara Berlin le texte qu'elle a écrit sur la relation du monde occidental avec la question palestinienne et qui a remué le couteau dans plusieurs plaies et sinon l'adaptation très libre de Médée qui s'installe dans l'actualité ici et maintenant de la réalité allemande donc elle écrit beaucoup et de plus en plus et je trouve qu'elle a une écriture formidable sinon je ne l'aurais pas laissée j'aurais résisté en bon mal nous avons aussi j'ai écrit j'ai écrit des textes seul mais pas totalement seul avec son aide parce que son aide est à nul autre comparable elle a une parole de citoyenne et de femme comédienne citoyenne femme et comédienne c'est beaucoup de choses dans le chef dans le subconscient dans la conscience d'un auteur principalement un metteur en scène c'est à dire qui écrit avec les corps qui écrit avec l'image qui écrit avec l'énergie des autres donc on a réalisé une espèce de belle dialectique de belle synthèse entre elle de l'intérieur et de l'extérieur et moi seulement de l'extérieur comme accoucheur d'énergie qui accouche en même temps que les autres bon enfin c'est une drôle d'alchimie qui débouche mais c'est une triangulation parce qu'il faut les acteurs c'est incontournable les acteurs ne sont pas là pour apprendre un texte et l'interpréter nous ne savons pas ce que c'est donc les acteurs mettent à disposition de l'ouvrage toute leur intelligence toute leur expérience toute leur sensibilité qui se mélange au nôtre et ça donne un tout très difficile à synthétiser mais l'art d'écrire c'est l'art de la synthèse je pense que ce soit en peinture ou en musique ou en théâtre ou au cinéma c'est l'art de la synthèse et je crois que Jalila et moi à force de se fréquenter et de travailler ensemble d'avoir ce regard porté sur notre homo tunisianus et bien nous réussissons plus ou moins à aller vers ce genre de synthèse et c'est une formalité que d'écrire à 1 ou à 2 ou à 25 c'est toujours un acte collectif c'est source d'inspiration c'est la vie c'est le plateau mais c'est surtout elle-même voilà c'est pour ça qu'elle a une pub qui est très différente de la mienne stylistiquement parlant son idiome n'est pas le mien son imaginaire n'est pas le mien et c'est pas plus mal et quand je dis on écrit à 2 en fait je l'accompagne parce qu'on est à la dramaturgie en fait à 2 lorsqu'on conçoit une idée nous la concevons à 2 on fait de la surenchère elle neutralise certaines de mes idées je discute je mets en cause certaines des siennes et une fois que nous avons trouvé le corpus principal du projet on fait la dramaturgie ensemble voilà il faut un synopsis et puis un scénario et à partir de là le plateau est une source d'inspiration mais la table la feuille blanche et le stylo est une autre source elle est de nous deux celle qui n'a pas besoin du plateau n'a pas besoin que du plateau et moi en dehors du plateau je ne peux pas mettre deux lignes l'une à la suite de l'autre voilà grosso modo enfin je ne vais pas il a tout dit mais au fait il a dit je n'ai pas besoin du plateau c'est pas vrai parce que le plateau n'est pas un lieu déterminé parce que même quand j'écris j'écris comme si j'étais sur un plateau je n'écris pas en tant qu'auteur qu'écrivain je suis et je reste comédienne donc c'est une écriture très organique c'est à dire avec ce souffle de comédienne et même si c'est pour d'autres personnages pas le personnage que j'interprète mais je reste comédienne donc au lieu et puis j'ai appris le métier sur le plateau j'ai appris le métier en improvisant donc j'improvise mais tout simplement au lieu d'improviser pour un personnage j'improvise pour 5, 6, 10 personnages et sauf pour le premier texte qui a été écrit vraiment que j'ai écrit tout à fait seule c'était le texte pour célébrer les 50 années de la de la Nakba et donc c'était là c'était j'étais portée par tout ce que ce que nous portons nous pour le le problème palestinien et pour le peuple palestinien et et voilà donc c'était une lettre pour une lettre pratiquement pour d'amour pour le peuple palestinien à un moment dans le texte il y a quelque chose que je trouve extraordinaire c'est cette femme qui est enceinte de cet enfant depuis 4 ans 90 jours je crois ou 10 minutes qui ne veut pas sortir et en fait on a la parole de cet enfant c'est extraordinaire ça moment je trouve magique parce que je pense en plus que chaque tunisien qui devait entendre ça était cet enfant qui ne veut pas naître oui parce que bon nous avons écrit un texte qui est sorti hier sur libération oui oui et bon c'est un passage qui a été parce qu'on avait c'était limité à je ne sais combien de mots mais nous expliquons 3 000 signes à peu près voilà nous expliquons notre donnant un point de vue sur la révolution tunisienne et comment bon il y a eu tellement d'analyses tellement d'explications et puis nous ajoutons que ces jeunes disait Fadel tout à l'heure que tu parlais de télévision ça a du bien aussi l'Occident a dit c'est une jeunesse instruite et nous rajoutons c'est une jeunesse informée et les jeunes qui ont fait la révolution c'est des jeunes entre 20-30 ans ces jeunes là en 2000 déjà ont assisté ils ont passé 10 ans à assister à des guerres assis impuissants devant leur poste de télévision ils ont assisté à la deuxième intifada ils ont assisté au 11 septembre ils ont assisté à la guerre de l'Afghanistan en 10 ans ils ont assisté à l'invasion de l'Irak la guerre de l'Irak la guerre du Liban et Raza en terminale et puis il y aura une autre génération qui a vu la mort en direct de Saddam Hussein la pendaison et tous ceux qui auront vu le cadavre de Kadefi hier donc tous ces jeunes là il y a une image incroyable celle de l'enfant Dura Mohamed Dura en 2000 mort en direct et le papa qui n'a pas pu le sauver ça c'est très important l'impact de l'image tous ces jeunes entre 10 12 ans 13 ans des adolescents ou pré-adolescents qui ont assisté à si impuissants devant la télé avec des parents qui étaient empêchés même de manifester dans la rue pour la Palestine et on s'est fait tabasser parce qu'on a manifesté donc ces jeunes là qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon ? Quelle vision du monde ils ont ? Quelle vision de leurs parents ils ont ? Donc cette explication là que nous donnons j'ai oublié parce que c'était quoi la question ? On était parti du bébé qui ne veut pas naître Voilà le bébé donc c'est aussi ces bébés là ce bébé qui a une image du monde qui n'est pas une image d'amour qui n'est pas une image de sérénité qui n'est pas une image où il peut trouver sa place où il peut avancer donc nous avons imaginé avec la comédienne un texte qui parlerait de cet enfant qui aurait une conscience qui dépasserait la conscience d'un foetus Oui parce que l'enfant a peur de naître et il a peur de naître dans ce monde là dans ce monde là il a même peur de la peur il a peur de la peur il y a ça aussi c'est extraordinaire c'est frappant ce que vous dites parce que je pense tout d'un coup ça me fait penser à ce qu'on a vu ces jours-ci sur internet ou dans les journaux ce qui se passe en Chine cette image de cet enfant écrasé en Chine et qui suscite l'indifférence et c'est la 19ème personne qui passe auprès de cet enfant de deux ans morte ou mourante en tout cas écrasé par une voiture et qui et ça l'impact de ça en Chine est sans doute beaucoup plus fort que bien des protestations c'est visiblement en ce moment il y a une sorte de d'ombre de choc autour de ça en Chine d'où l'importance de ce que vous dites sur internet et tout merci il y a un sujet peut-être qui est lié c'est Fabel parlait tout à l'heure de l'autocensure et il y a un lien peut-être avec tout ce qu'on vient de dire c'est que aujourd'hui parce que plein de gens nous posent la question qu'elle soit à la place de l'artiste après le 14 janvier quel théâtre on va faire et là pendant très longtemps nous avons été on était affrontés au pouvoir au pouvoir principalement et on laissait de côté un peu cette censure du public et notre autocensure on faisait avec et là aujourd'hui aujourd'hui le pouvoir n'a plus cette force mais nous sommes confrontés à la censure avec tout ce qui vient de se passer en Tunisie à la censure du public d'un certain public parce que tous les Tunisiens ne sont pas comme ça donc à une certaine censure et à notre propre est-ce que nous allons affronter et ça c'est une grande grande question vous évoquez indirectement ce qui s'est passé autour du film Persepolis pas seulement parce que ça ça a été un peu médiatisé juste après le 14 janvier les premières personnes qui ont été attaquées ce sont les artistes il y a Nouribouzid l'artiste le cinéaste tunisien qui a été attaqué avec Allahu Akbar il a été attaqué par une perte de fer agressé dans la rue comme ça il y a il y a des non il y a déjà les premiers mois il y a des musiciens qui ont été empêchés de travailler il y a une salle à Tunis qui a une petite salle de théâtre qui a été fermée il y a le cinéma africain qui a été attaqué par des salafistes et Habib Belhé notre ami le troisième de famille qui a été agressé par des salafistes parce qu'il est en même temps le directeur de cette salle et puis sur les sites Facebook les comédiennes qui sont traitées de tous les noms donc ça c'est bien sûr qu'il y a une résistance il y a eu une manifestation dimanche dernier à Tunis où il y avait à peu près 5000 personnes aujourd'hui à Paris hier à Kerouan et une jeune fille a été attaquée donc il y a un combat à mener pas contre le pouvoir la politique mais contre une certaine vision une partie de la population et une certaine vision de la Tunisie oui je relais deux secondes c'est un combat contre nous même il ne faut pas qu'on s'épargne nous prétendus ou réels dépositaires d'un savoir-faire d'une conscience moi je ne me sens je ne me suis jamais autant senti traqué menacé que depuis le 14 janvier dans ma vie dans ma chair ça n'est pas du tout une promenade que de faire demain un théâtre dissident un théâtre subversif un théâtre libre un théâtre laïque les forces contre-révolutionnaires sont en marche messieurs-dames en Tunisie mais ailleurs lorsque je vois la manière dont Gedefi a été assassiné lynché avec la complicité de l'OTAN lorsque je vois à quel point la violence engendre la violence la barbarie engendre la barbarie à quel point les armes des islamistes ou des hordes sauvages qui ont été crétinisées et instrumentalisées pour tuer pour user de l'arme blanche ou de l'arme tout court qu'est-ce que nous avons nous notre parole nous avons la poésie nous avons la liberté de parler jusqu'à quel point nous allons pouvoir la défendre sans exposer nos vies à des représailles radicales la Tunisie que nous allons affronter demain est faite de gens merveilleux il y a deux Tunisies dans cette Tunisie que nous allons construire pas affronter je déteste la notion de peuple le peuple a décidé le peuple veut le peuple n'a jamais existé on n'a jamais laissé exister et aujourd'hui ce peuple est disséminé il est fragmenté il est satellisé il y a des voix dissonantes il y a des voix de toutes sortes c'est une mosaïque impressionnante de voix singulières et collectives alors qui peut se targuer de parler au nom du peuple seulement des politiciens véreux sans foi ni loi qui veulent de nouveau instrumentaliser ce peuple et c'est à dire les islamistes et les salafistes principalement donc demain le théâtre que nous ferons les prises de parole qui seront les nôtres sont exposées malheureusement beaucoup plus qu'elles ne l'étaient du temps de Brugiba ou de Ben Ali nous n'avons jamais été arrêtés nous n'avons jamais fait de prison on ne nous a jamais attaqué à l'arme blanche on ne nous a jamais menacé aujourd'hui il passe à l'acte il ne faut pas que nous prétions le flanc il faut que les forces réellement vivent cette autre Tunisie jeune et moins jeune si intelligente parce que perspicace parce que lucide parce que moderniste parce qu'elle pense avenir elle pense science elle pense écologie elle pense art elle ne pense pas seulement emploi elle ne pense pas seulement économie elle ne pense pas seulement consommation qui n'est pas consumériste justement cette Tunisie doit porter le fagnon le drapeau d'une nouvelle Tunisie dissidente malgré les islamistes et les salafistes malgré tous ceux qui sont déjà en train d'instrumentaliser la révolution ils n'y sont pour rien et ils ont et ils essayent de tout récupérer alors la place de l'art est une place formidable exceptionnelle faite de beaucoup d'épines de chosstraps et de dangers mais elle est d'autant plus merveilleuse pour ce qui nous concerne et pour ce qui nous reste à faire dans ce pays bon écoutez c'est difficile d'aller plus loin que ce qu'il vient de dire si vous par contre évidemment la parole comme le dit Fadel est soucieux avant tout du public la parole est donc au public donc je me présente je suis citoyen tunisien je suis étudiant ici en France je suis aussi préoccupé que vous de la montée des islamistes qui usent parfois de criminels des gens pauvres des gens démunis pour accéder au pouvoir c'est un travail salaud qu'ils sont en train de faire on est plus ou moins nous les plus disons la classe intellectuelle de la Tunisie on est conscient de ce qu'ils sont en train de faire mais j'aimerais savoir quelles sont concrètement les démarches que vont prendre les artistes pour contrecarrer une nouvelle censure qu'ils vont essayer d'établir après une éventuelle accession de pouvoir par les islamistes merci dans le spectacle il y a un personnage que je joue qui est le personnage de la journaliste qui dit le débat le débat rien que le débat principalement je crois que madame parlait tout à l'heure d'une habitude qu'ils ont de débattre du spectacle juste après la représentation et en Tunisie on le faisait aussi le public débattait énormément jusqu'aux années 80 un peu un peu 80 et le dernier débat qu'on a eu dans une maison de la culture à Tunis c'était vers les années 80 et après plus de débat et les années 80 ça correspond plus ou moins à l'ère Ben Ali parce que Ben Ali était là et omniprésent des années 80 parce qu'il tenait la police donc avec Ben Ali il n'y avait plus de débat et c'est ça le problème parce que si la catastrophe Ben Ali c'est pas seulement le fait qu'il s'est enrichi c'est ce que nous ont montré c'est pas ça c'est ce qu'il a vraiment tué en Tunisien c'est pour ça que malgré tout on ne peut pas le comparer à l'ère Bourguiba parce que Bourguiba construit certaines choses qui restent jusqu'à aujourd'hui Ben Ali n'a rien construit il a détruit la chose la plus importante c'est la conscience du Tunisien et c'est ça qui est problématique donc le Tunisien l'artiste Tunisien nous avons déjà commencé c'est vrai que nous avons peur c'est vrai qu'à un certain moment nous avons douté des politiques et nous doutons le citoyen Tunisien doute du politique parce qu'il n'a pas l'habitude de il fait ses écoles quoi le politique il n'a pas il n'a jamais été présent et là nous faisons confiance à la société civile parce qu'un artiste s'il n'est pas soutenu comme on l'a été justement pour Kamsun s'il n'est pas soutenu par une société civile s'il n'est pas soutenu par une certaine catégorie de citoyens et je ne parle pas seulement de certaines zones urbaines mais on a parlé dans notre expérience à Gafsa 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 il y a des gens il y a des troupes de théâtre il y a des gens il y a des artistes là-bas il y a une présence artistique très très importante donc si l'artiste n'est pas soutenu par toutes ces franges-là de leur population sont les foutus pour le pays parce qu'un pays sans art sans création c'est un pays mort et c'est un peuple mort donc c'est pas seulement aux artistes qu'il faut poser la question c'est à l'artiste mais aussi à soi vous qu'est-ce que vous allez faire demain pour résister à cette forme d'oppression voilà et je voulais juste dire autre chose c'est que quand nous parlons de la Tunisie la Tunisie n'est pas écartée du reste du monde nous avons des voisins nous avons l'Algérie d'un côté et nous avons la Libye de l'autre côté avec tout ce qui s'est passé en Libye avec la présence de certaines forces en Libye l'avenir est très 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 donc le Tunisien doit faire face à plusieurs 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 fronts voilà c'est bien d'extrapoler de partir du particulier vers le général et vice versa l'avenir de la Tunisie pour relayer la parole de Jélil n'est pas forcément que en Tunisie l'avenir du pays dépend de la région et dépend du reste du monde il ne faut pas regarder pas plus loin que le bout de son nez où en sommes-nous aujourd'hui nous les artistes mais il n'y a pas que les artistes les intellectuels nous sommes disloqués disséminés 56 ans c'est beaucoup c'est plus d'un demi-siècle ce qui se passe aujourd'hui est une explosion tous azimuts une cacophonie incroyable qui va perdurer encore il faut laisser les choses se décanter petit à petit il faut nous laisser le temps de ramasser nos morceaux épars il faut qu'on se réconcilie les uns avec les autres car il y a parmi nous comme dans toute société et à l'image de chaque société des vrais dissidents et des lâches des renégats et des gens qui ont fait acte d'allégeance et pas les pires les meilleurs parmi nous des gens qui se sont carpétisés devant Ben Ali comme leurs aînés s'étaient carpétisés devant nous des gens qui ont lâché la partie qui se sont exilés qui se sont convertis et des gens qui ont tenu le coup tous ces artistes-là si distincts si différents les uns des autres il faut leur donner le temps par l'échange par le débat rien que le débat dans ce pays qui est un corps malade comme on le dit dans le texte de Zibé mais qui vit un corps vivant il faut y croire il faut continuer à se mobiliser ce que nous appelons de nos voeux puisque nous allons devant d'une constituante il ne faut pas s'acquitter d'un acte citoyen et gagner sa maison en disant il va y avoir un miracle il n'y aura pas de miracle si nous ne nous battons pas chacun à notre manière vous vous nous et ceux qui ne sont pas là pour asseoir une constitution réellement démocratique parlementaire laïque ou avec ce compromis sur lequel personnellement je ne suis pas d'accord d'un état civique mais avec séparation impérative des pouvoirs mais une constitution qui inscrirait sur le marbre la valeur foncière de la culture et de l'éducation sans les foutus du pays on continuera à résister à semer la bonne parole par nos actes et par nos déclarations pour que la Tunisie ne dérive pas car il y a des gens qui sont morts pour la Tunisie et pas seulement pendant le 14 janvier il y en a qui sont morts pour la république tunisienne qui sont partis avec un certain rêve d'un pays libre d'un pays démocratique qui ont payé de leur chair et de leur vie bien avant 56 et bien après qui sont morts dans les geôles de Bourguiba nous leur devons quelque chose et dans les geôles de Ben Ali qui sont morts en exil nous leur devons quelque chose qui se sont enfermés chez eux nous leur devons quelque chose qui patauge dans une espèce de schizophrénie paranoïaque nous leur devons quelque chose voilà pourquoi pour nous c'est un sacerdoce c'est pas une plaisanterie mais il faut le dire en chantant aussi et en riant d'autres questions oui bonjour je m'excuse si ma voix tremble mais je suis très émue de cette rencontre je suis Caroline je travaille au théâtre du soleil et depuis 5 ans mon travail consiste à accompagner le théâtre Havtab de Kaboul une troupe de 15 jeunes afghans dont elle est assise à côté de moi aujourd'hui je suis aussi une jeune metteur en scène et une jeune auteure qui travaille on travaille dans ma compagnie sur la mémoire depuis un an et demi et on est retourné en fait aux sources de notre dernière évolution sociale qui était celle de la commune de Paris en 1871 voilà donc je suis un peu tous les jours au coeur de vos sujets et j'aurais juste voulu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est la censure du public qui est une grande question du théâtre Havtab qui pardon je suis émue qui est une grande question du théâtre Havtab aujourd'hui puisqu'on vient de créer une structure là en France qui s'appelle le théâtre Havtab en voyage pour ne pas dire en exil puisqu'aujourd'hui ils ne peuvent pas rentrer jouer le premier spectacle qu'ils ont écrit et qui jouera demain soir sur le grand plateau des Célestins ce jour là et on est en plein questionnement aujourd'hui de savoir ce qu'on peut faire avec ce public et j'aurais voulu un petit peu que vous nous racontiez quel a été votre parcours par rapport à ça est-ce que c'est vous avez confronté votre art à vos spectateurs ou est-ce que vous avez eu un autre travail pour les accompagner enfin voilà je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous demande nous avons travaillé nous avons commencé à une des premières représentations que nous avons eu à Tunis je ne parle pas de Gafsa je parle de Tunis en 75 devant 6 spectateurs Ramsou l'avant-dernier spectacle nous l'avons donné à Carthage au théâtre de plein air de Carthage devant 8000 spectateurs entre donc 1975 et 2009 c'était 2009 il y a eu un parcours très long justement Fade l'a expliqué tout à l'heure c'est-à-dire que le spectateur n'est pas n'est pas dupe n'est pas dupe il sait quand on parle on est là nous sommes son propre au miroir nous parlons de lui et pour lui mais pas au sens du poil donc il y a un travail très lent et très lent et très long à faire pour arriver à mais je crois que pour l'Afghanistan c'est encore plus difficile et j'espère qu'on n'aura pas à faire ce qu'ils font maintenant pour l'avenir de la Tunisie parce que là c'est une une idéologie qui est un peu ce qu'elle disait sur le régime communiste avant donc ça c'est une vision tout à fait différente du travail avec le public parce que le public n'est pas libre là c'est pas le public qui décide comme avant c'était pas le public qui décidait comme demain peut-être ce sera pas le vrai public qui décide de voir ou de ne pas voir ce spectacle je crois que le public s'aborde le public les spectateurs je préfère parler de spectateurs que de public parce que c'est pas anonyme c'est des individus c'est des personnes qui ne sont pas dans le même moule et l'expérience nous a appris à distinguer les uns des autres il y a des tendances bien sûr mais il y a tellement de différences nous abordons ça par la réflexion par le débat par l'échange par la formation très important pour nous la formation très important pour nous l'échange informel ou autour d'un spectacle pour mettre les points sur les i pour qu'il y ait retour pour qu'il y ait controverse pour qu'il y ait polémique il faut jamais en avoir peur il ne faut pas être carapassonné contre la remise en question puisqu'on se permet de le remettre en question à son tour de nous remettre en question et nous avons des retours ardents formidables contradictoires et par l'outil qui est le nôtre c'est à dire communiquer à travers l'art et avancer tout en espérant faire avancer le public vous savez longtemps j'ai pensé que l'art ne servait à rien sincèrement que l'art ne pouvait développer que lui-même peut se servir lui-même peut inventer ses formes les réinventer avancer mais fait-il avancer l'homme puisque l'homme est toujours un loup pour l'homme et peut-être encore plus loup pour l'homme qu'il ne l'a jamais été mon seul espoir c'est que ça aurait pu être pire encore sans l'art ce discours nous le tenons aux gens parce que nous les aimons parce que sans eux nous ne pouvons pas exister le théâtre a ceci de merveilleux c'est que c'est un art éphémère qui renaît tous les jours à chaque représentation et qui a besoin de vous c'est le seul acte qui ne corresponde pas à une forme ou une autre d'onanisme il est fait pour les autres en même temps et d'une manière directe et vivante c'est notre principal atout et c'est pour ça que nous en sommes jaloux et fiers à la fois une dernière question monsieur là-bas oui bonsoir Abel Beno je vous entendais insisté beaucoup sur la peur du salafisme pour la Tunisie est-ce que le problème n'est pas encore plus profond que cela est-ce que vous ne risquez pas à faire à avoir cette vision des salafistes en permanence d'avoir le travers qu'ont eu les algériens qui ont renforcé une dictature militaire par peur d'une dictature islamiste est-ce que la problématique de la Tunisie je suppose est d'abord un apprentissage de conscience politique plutôt que et que certains peut-être ont des intérêts à agiter le chiffon rouge des salafistes de manière un peu trop appuyée ce qui n'empêche pas que je suis tout à fait conscient que le danger est là mais on a vu les algériens ont payé le prix fort avec ce chiffon là les marocains d'une certaine manière aussi donc ça c'était la première partie de ma question la deuxième partie c'était vous y avez répondu en partie maintenant l'art n'est pas tout l'art est utile mais il n'est pas tout avoir des auteurs c'est bien encore faut-il qu'on revienne sur la conscience politique aujourd'hui Bertolt Brecht dont vous avez parlé est joué dans les théâtres de boulevard en Allemagne donc le texte et le théâtre par lui-même ne suffit pas s'il n'y a pas la conscience politique merci je ne pense pas que nous soyons dans la surenchère alarmiste s'agissant des islamistes et surtout des salafistes en Tunisie aujourd'hui les exemples qu'elle a donnés on peut passer le reste de la soirée à multiplier les exemples au quotidien les exactions de gens venus du peuple ou de l'intelligentsia qui instrumentalisent ou sont instrumentalisés pour semer un désordre incroyable et une peur panique incroyable il faut en être conscient il faut en être lucide on ne peut pas être mi-démocrate ou car-démocrate ou démocrate à ses heures perdues on l'est ou on ne l'est pas nous allons jouer jusqu'au bout le jeu de la démocratie ces gens-là ont le droit d'exister certains parmi nous pensent que même les salafistes devraient être officialisés il vaut mieux qu'ils jouent à découvert que dans la clandestinité nous devons chacun faire notre travail de citoyens c'est des citoyens qui vous parlent plus que des artistes car nous sommes pleinement conscients des limites de l'art mais de ses capacités extraordinaires aussi le moment venu à faire bouger les lignes donc nous devons continuer cette résistance c'est de bonne guerre si j'ose dire nous ne laisserons pas le pays entre les mains de gens qui à tort ou à raison au départ d'un livre sacré en beau jeu de l'instrumentaliser et de continuer à tirer le peuple tunisien vers le bas nous ferons notre boulot nous ne sommes pas en train de monter en épingle d'exagérer ce qui se passe en Tunisie c'est peut-être bien pire que ce que nous vous rapportons aujourd'hui et les choses vont peut-être s'amplifier faisons tout pour qu'elles ne s'amplifient pas et ce sont deux réalités différentes c'est pour ça que je dis il faut jouer le jeu démocratique jusqu'au bout les islamistes algériens ont été privés de victoire patente aux législatives et ils ont réagi de la manière la plus redoutable la plus sanglante pour être matés l'ont-ils été je ne le pense pas en Tunisie ça se passe vraiment autrement si elle doit être un modèle un petit modèle de transition démocratique sans effusion de sang c'est parce qu'il y a volonté d'être pleinement dans l'ère démocratique par rapport à l'avenir de ce pays voilà pourquoi les enjeux ne sont pas les mêmes et les rapports de force ne peuvent pas être les mêmes c'est quoi déjà la deuxième question parce qu'il dit que j'y ai répondu en partie oui je vous ai bien répondu en partie c'est-à-dire que si vous voulez sur l'art en tant que société l'art en tant que un outil on était d'accord là-dessus vous avez dit je crois la phrase sans l'art ça aurait été beaucoup plus difficile ça aurait été pire voilà mais de la même manière on peut dire aussi que l'art en soi n'est pas suffisant et on revient toujours à la conscience politique à savoir à savoir que comme vous disiez lorsque je suis et j'ai eu la chance de voir dans plusieurs théâtres en Allemagne l'Hubert-Ole-Bresse-Soué on le joue comme Molière en France dans les théâtres de boulevard en l'asexuant d'une certaine manière de sa dimension politique c'est en cela que je dis l'art seul ne suffit pas c'est la conscience politique je n'ai pas dit que le danger des salafistes n'existait pas j'ai dit est-ce que le danger c'est de le désigner comme unique danger non il n'est pas l'unique danger l'ancien régime il est encore là il y a des forces contre-révolutionnaires qui sont omniprésentes aussi mais vous savez je ne sais pas vous l'avez certainement vu à la télévision la la commission des élections a fait un truc une une opération vraiment spectaculaire les habitants d'une banlieue tunisoise se sont réveillés le matin avec un grand poster de Ben Ali et ils ont été furieux et il y avait trois caméras qui filmaient leur réaction et donc ils ont arraché le poster et derrière il y avait la 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 les dictateurs la dictature n'est pas très loin il faut aller voter donc ça c'est très très fort pour nous c'est pour ça que les élections de demain c'est quelque chose de fondamental pour nous et je crois pour toute la région pour toute la région si si les nada oui parce qu'il faut appeler les gens par enfin c'est le mouvement nada gagne parce qu'il va pas être il va pas être parce que les forces démocratiques en Tunisie sont très fortes aussi donc s'ils gagnent une 30% c'est ce qui est prévu à peu près 30% on fera avec on fera avec il y aura une constitution il y aura des 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 un rapport de force très fort il y aura un référendum à la fin de cette de la donc pour faire passer cette constitution on va pas se croiser les bras on va travailler tous les jours en tant que citoyen en tant qu'artiste en tant que et c'est ça qui c'est pour ça que je dis que ça n'a absolument rien à voir avec la réalité algérienne parce que déjà la société tunisienne la structure de la société tunisienne est tout à fait différente et ça depuis depuis pas mal de temps déjà bien alors donc ce soir dernière de votre spectacle dans les jours prochains le spectacle afghan qui était le spectacle que vous avez créé enfin qu'on avait vu en première fois la cartoucherie qui était ce jour là qu'un magnifique spectacle j'ai vu et puis le spectacle une guerre personnelle aussi mercredi voilà merci à tous merci merci Sous-titrage ST' 501